L'extrême droite menace-t-elle la Belgique ? Je pense que pour la Belgique, c'est une piqûre de rappel. C'est de dire, attention, on avait eu des complots terroristes d'extrême droite déjoués autour de tous les pays voisins, en fait. Mais attention, c'est pas fini. Claude Moniquet, on va rester en Belgique, puisque c'est le pays dans lequel nous vivons, et d'où partent nos émissions et nos vidéos. L'extrême droite menace-t-elle la Belgique ? L'extrême droite au sens politique, comme le Front National ou Mme Mélone d'Italie, non. L'ultra-droite, l'extrême droite violente, oui, mais comme elle menace la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Depuis plusieurs années, on a eu dans tous ces pays, enfin dans ces trois pays que je viens de citer, on a eu toute une série d'attentats terroristes d'ultra-droite qui ont été déjoués. Donc il n'y a pas eu d'affrontements, il n'y a pas eu de morts. Dont on n'a pas parlé, alors, dont les gens... Si, 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 on en a parlé, mais ça intéresse peu les gens. Ça intéresse peu les gens. Ça intéresse peu les gens, parce qu'on en parle de terrorisme, les gens sont beaucoup plus braqués sur le terrorisme islamiste, qui aujourd'hui est décroissant en Europe, parce que dans le monde, il continue à tuer tous les jours. Mais en Europe, il est très largement décroissant depuis quelques années. Et celui qui monte, c'est le terrorisme d'ultra-droite. Ce qu'on voit, ça se réalise, cette montée, à travers le constat de stockage d'armes, d'organisations de réseaux, de complots qui sont déjoués. C'est à peu près une quinzaine d'attentats d'ultra-droite entre des jours en Europe. Mais on n'avait pas eu jusqu'à présent, à part l'épisode d'Urgan Konings, il y a un an, ce soldat extrémiste qui a été traqué pendant des semaines par l'armée et la police... Et qui était réellement dangereux. Après quoi, on peut se dire que réellement, la Belgique a risqué... On était en face d'un homme qui était un tireur d'élite, qui était manifestement, après ce qu'il avait dit, écrit d'ultra-droite, qui menaçait de mort des personnalités et qui était surarmé, qui savait se servir de ses armes. Donc oui, il est probable qu'il était dangereux. En fait, après, il s'est suicidé tout seul dans un trou dans la forêt. Ça, c'est un autre problème. C'est un homme qui avait manifestement une psychologie intéressante. Mais voilà, il était dangereux. Et là, ce qu'on a eu cette semaine, ce qu'on a eu il y a quelques jours, à Anvers, c'est quelque chose d'un peu différent. Sur information des services de renseignement, la police a tapé une douzaine d'endroits dans la région anversoise pour mettre la main sur des stocks d'armes qui étaient liés à des militants d'ultra-droite. Tous ceux qui ont été interpellés, une dizaine de personnes, étaient fichés comme militants d'ultra-droite et qui manifestement préparaient ou commençaient à penser à préparer un attentat. On a trouvé chez eux des stocks d'armes extrêmement impressionnants. On parle d'une centaine d'armes. On a trouvé peut-être, mais ça reste à confirmer, des explosifs. Et puis surtout, dans la banlieue d'Anvers, on a un homme, un de ces hommes, a ouvert le feu sur la police et a été abattu et a été tué. C'est une première problématique, mais ça montre la dangerosité de cette ultra-droite. Qui finance ces mouvements ? Ont-ils un but uniquement politique ou ce sont des criminels qui se servent d'une idéologie pour travailler d'une façon peut-être sous couvert ? Non, tout ce qu'on a observé, que ce soit en Belgique ou que ce soit dans les pays, donc France, Grande-Bretagne, un peu l'Italie et l'Allemagne, ce sont des réseaux de gens qui n'ont parfois pas toujours un passé militaire. C'est souvent le cas en Allemagne. En France, ça l'est beaucoup moins, par exemple, au Royaume-Uni, qui sont fortement imprégnés d'une idéologie qui est une idéologie. Alors là, par contre, c'est l'extrême droite pure et c'est un mélange de tout. Il y a des gens qui sont simplement contre l'État parce que l'État nuit aux libertés individuelles. Il y a des gens qui sont contre l'étranger, qui sont contre l'immigration. Et puis, il y a des vrais vieux fachos à l'ancienne européenne qui sont antisémites, qui sont contre la franc-maçonnerie. On a eu un complot en France où des types d'anciens militaires, des gens assez sérieux, voulaient faire sauter un temple maçonnique et s'en prendre dans la communauté juive. Là, on était dans le pur fascisme à l'ancienne. Ça peut être un peu de tout. Ici, on était sur une mouvance qui est difficile à cerner. Mais, survivaliste, donc celui qui a été abattu, l'homme qui a été abattu, c'est un homme, un de ces types qu'on voit qui sont plus gentils que nuisibles. Habituellement, c'est des allumés, mais ils ne sont pas méchants, qui stockent, qui construisent un abri dans leur jardin, qui stockent des conserves qui seront périmées dans cinq ans, qui stockent des armes, qui stockent des centaines de litres d'eau qui vont moisir pour se préparer à la fin du monde. Bon, ça ne mange pas de pain. Mais dans cette idéologie survivaliste, on trouve pas mal de gens qui sont dans cette même logique de disparition de l'État, de haine de l'État et qui pensent que l'État ne peut pas me défendre, donc je dois me défendre tout seul. Et c'est le principe des milices américaines qui, aux États-Unis, sont très très présentes, en revanche. Collusion avec des mafias classiques, collusion avec des milieux criminels, avec vente de stupéfiants, est-ce qu'il y a... Non, il peut y avoir, bien entendu, comme on est sur un milieu qui s'intéresse beaucoup aux armes et qui les achète de manière illégale, il y a fatalement des contacts, à certains moments, avec des marchands d'armes qui sont des marchands, des trafiquants. Il peut y avoir des personnes qui sont personnellement impliquées dans la criminalité, comme on l'a trouvé dans le terrorisme islamiste, mais en règle générale, non, ce sont des gens qui n'ont pas de profil criminel, mais qui sont fortement mûs par une idéologie, qui est à la fois une idéologie, un mélange assez détonnant d'idéologies de peur, de haine et d'exclusion. Vous qui êtes un ancien agent de la DGSE, on les infiltre, ces milieux ? Heureusement, oui. Et c'est ce qui explique, d'ailleurs, qu'on ait pu, sauf en Allemagne où il y a eu une douzaine de morts, mais ça remonte déjà à une quinzaine d'années, dans les milieux immigrés, entre autres, on les infiltre facilement, comme on infiltre facilement l'ultra-gauche. En se faisant passer pour un homme d'extrême droite ? Que ce soit l'ultra-gauche ou l'ultra-droite, ce sont des gens qui sont très contents de leurs idées, donc qui les partagent et qui parlent beaucoup. Ce sont des gens qui ont un peu le culte d'une personnalité, enfin l'ultra-droite en tout cas, virile. Moi, je suis fort, je suis mystique, je suis en e-sport et je suis le meilleur tireur. Donc, tout ça attire l'attention. Et comme ce sont des Européens, entre guillemets, de type caucasien et qui parlent nos langues, C'est plus facile à infiltrer. Très facile. Si vous devez infiltrer un milieu de terroristes pakistanais, islamistes, qui parlent lourdoux, ça devient plus compliqué. Heureusement, ces milieux sont beaucoup plus faciles à surveiller. Moins dangereux, donc ? Non, pas moins dangereux, parce que le problème, c'est qu'une surveillance n'est jamais garantie à 100%, en tout cas, c'est résultat. On a eu un cas en Allemagne qui est le plus abouti où un homme qui était un lieutenant de la Bundeswehr, l'armée très entraînée, force spéciale, etc., a été arrêté au dernier stade avant un complot terroriste qu'il allait réaliser, probablement seul ou avec un minimum de complices et qui aurait fait peut-être des dizaines de morts. Ce sont des gens à personnalité quand même suicidaires. Ce sont des gens, comme tous les gens, qui sont des terroristes et qui pensent que leurs idées valent la mort des autres et valent donc de mettre aussi en cause leur propre vie. Ce sont des gens qui, de toute façon, sans que ce soit une excuse, relèvent de l'extrémisme certainement, mais aussi quand même un peu de la psychiatrie. Le feu est éteint cette fois-ci ? Faut-il craindre d'autres feux ? Ou est-ce qu'on a éradiqué l'extrême droite en Belgique, en tout cas maintenant, à l'instant T où on parle ? On n'a pas éradiqué. Je pense que pour la Belgique, c'est une piqûre de rappel. C'est de dire, attention, on avait eu des complots terroristes d'extrême droite déjoués autour de tous les pays voisins, en fait. On a eu l'affaire de Gunn-Connings, mais attention, ce n'est pas fini, ça peut continuer. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la Belgique, manifestement, pour le moment, est un peu au centre d'une tourmente parce qu'il y a eu cette histoire d'extrême droite et puis de manière concomitante, il y a eu les menaces des milieux de la drogue contre le ministre de la Justice. Rien à voir, là, avec vous ? Strictement rien à voir. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus dangereux. C'est une mafia que les Hollandais appellent la Mokro-Mafia, qui est une mafia qui vit, qui est basée aux Pays-Bas, à la base, sur une communauté marocaine des Pays-Bas, qui est devenue, qui est arrivée à créer un véritable cartel européen avec des organisations irlandaises, allemandes, balkaniques et autres, et qui, d'après ce qu'on sait, fourniraient à peu près 30% du marché européen de la cocaïne. Ce sont des gens qui, en vitesse de croisière, importent à peu près une tonne de cocaïne pure par mois, ce qui représente à peu près 200 millions. C'est-à-dire qu'ils font un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. Ça justifie la violence. Alors, je ne dis pas que ça la justifie. Non, non, pour eux. Ça l'explique. Et en tout cas, ça leur donne des moyens considérables. Ils ont voulu enverrouler le ministre de la justice en Belgique, Van Kiekenborn. Ils avaient assassiné, ce sont les mêmes, pas les mêmes hommes, mais la même organisation. Ils avaient assassiné un journaliste hollandais, Peter De Vries, à Amsterdam, le 7 juillet 2021. Ils ont assassiné aux Pays-Bas un avocat. Ils ont assassiné des témoins dans le procès de leur parrain, Redouane Tagui. Ce sont des gens qui veulent, en fait, qui ont compris l'importance de la violence et qui copient exactement le modèle mexicain. C'est quoi le modèle mexicain ? C'est ce qui s'est passé en Sicile il y a 20 ans quand on tue les juges. C'est de dire pour qu'on te foutre la paix, il faut effrayer. Et donc, on tue. Ils torturent leurs concurrents. Il y a des salles de torture qui ont des découvertes aux Pays-Bas. Ils peuvent tuer des juges, ils peuvent tuer des flics, ils peuvent tuer des journalistes, ils peuvent tuer demain des politiques. Et leur logique est celle-là. Vous ne nous touchez pas, ne vous touchez pas. Vous nous empêchez de faire notre business. On vous tue. Si on laisse s'installer cette logique et cette peur sans faire d'image, c'est beaucoup plus dangereux que le terrorisme islamiste ou que le terrorisme de l'extrême droite. Si on laisse s'installer ça dans 10 ans, la Belgique et les Pays-Bas, ce sera le Mexique. D'accord. Eh bien, on termine là-dessus, Claude Moniquet. Certainement que ces dernières paroles vont résonner fortement dans la tête de ceux qui nous ont regardés. Et si vous laissez vos commentaires, eh bien, cela nous fera encore plus plaisir. Merci Claude. Merci. À la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio. Lâchez votre pouce bleu. Activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos. Et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.